Je vous avertis, le premier qui se moque de ma tenue, je l'envoie directement chez la reine de coeur. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette vidéo complètement fantabuleuse. Comme vous avez pu le voir quand même, j'ai fait de gros efforts. Bon, je n'ai pas sorti tout mon costume parce que ce n'est pas pratique sinon pour m'asseoir et compagnie. Déjà, je ne sais même pas comment je vais tenir avec cette affaire autour du cou. Alors, ce n'est pas désagréable à porter, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est juste que c'est chiant, je n'aime pas avoir des trucs au niveau du cou comme ça qui me serrent. Je n'aime pas ça, je déteste. Bon, comme vous l'aurez compris avec mon costume, je vais vous présenter mon dernier oracle, à savoir l'oracle des merveilles qui est une merveille. Non mais on ne va pas se le cacher, on va être honnête de minutes quand même. Il faut savoir reconnaître, il faut savoir donner à César ce qui lui appartient. Non, blague à part, c'est un oracle dont je suis vraiment très fier parce que j'ai pris du temps pour le dessiner. Ça fait un petit moment que je le prépare en secret comme ça, tout doucement. Je ne voulais rien vous dire, je voulais tout garder pour moi. Et puis, l'heure est venue, quand il était sur sa finalité, je me suis dit « Ah, je n'arrive plus à patienter, il faut que tu leur partages l'information ». Surtout que ceux qui m'ont suivi au début, l'oracle des merveilles doit vous dire quelque chose puisque j'avais créé de base en format poker, il y avait 36 cartes et c'était sur la thématique d'Alice. Mais c'était à une époque où ce n'était pas moi qui dessinais tout. J'étais pas aussi développé qu'aujourd'hui. Puis je commençais, soyez magnanime. Et puis j'ai fait quand même du chemin, j'ai fait de la route entre-temps. Et je suis vraiment très fier de cet oracle-là qui, je trouve, reflète tellement de choses, des choses que j'aime, des choses qui me correspondent. Il y a des messages cachés, c'est sur une thématique que beaucoup aimait puisque Alice au Pays des Merveilles, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Qu'on aime, qu'on déteste, peu importe, Alice au Pays des Merveilles, je crois que c'est le conte qui ne laisse indifférent absolument personne. Que ce soit son côté complètement n'importe quoi, où on ne comprend strictement rien, c'est-à-dire que ceux qui ont lu les livres, vous savez, parce qu'il y a le conte de Disney, le dessin animé de Disney, il y a eu les films de Tim Burton, il y a eu également des jeux vidéo et il y a les livres. Et chacun présente des univers assez similaires, mais tout en étant très différents. Si je prends par exemple la Alice des jeux vidéo par rapport à Disney, comment vous dire qu'il y a un gouffre ? Mais je ne vous dis rien puisque j'ai prévu quelque chose et vous découvrirez toutes les Alice puisque ça va être le thème de ces prochaines semaines. Sachant qu'à partir de mars, je ne vous dis rien, mais il y a un petit challenge qui se prépare avec d'autres personnes sur la thématique justement de Alice au Pays des Merveilles. Donc ça tombe bien, et puis on vient de fêter les 150 ans du roman, les 60 ans du dessin animé, bref, il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'Alice et je trouve que c'est le temps parfait pour sortir mon oracle et vous le proposer. Je vous précise qu'il est bien sûr disponible sur ma boutique MPC que vous retrouvez dans la description en barre d'infos. Je vous ai également dit que probablement j'ouvrirai une campagne participative pour faire éditer le jeu en France, ça aussi je vous en ai parlé. Pour l'instant, il n'y a encore rien de fait, je vais lancer le truc, mais il faut un petit peu me laisser de temps pour que je puisse m'organiser. Donc pour ceux qui sont pressés, qui voudraient avoir le jeu, vous pouvez l'obtenir directement sur MPC, voilà. Bon alors, tout d'abord, je vais répondre à la première question, pourquoi Alice ? Pourquoi avoir fait un oracle sur Alice ? Bon alors, la réponse est assez évidente sur le fait que j'adore ce conte depuis que je suis gamin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les univers complètement décalés, loufoques, voire parfois un peu glauques, un peu bizarres. C'est pour ça que j'aime particulièrement Tim Burton, j'adore l'univers qu'il fait, j'adore la plupart de ses films, je ne sais pas, il a une vision. Je pense que si je rencontrais cet homme, on aurait beaucoup de choses à se dire et on partagerait certainement beaucoup de choses en commun. Parce que j'aime beaucoup sa vision, à la fois loufoque, tordu, glauque, où tout est mêlé, humour noir, des trucs décalés, qu'on ne comprend rien. Enfin, j'adore ce type d'univers et tout naturellement, Alice ne pouvait que me plaire, bien évidemment, puisque pour le coup, je trouve qu'Alice, de tous les univers what the fuck que j'ai pu voir dans ma vie, je crois qu'Alice serait peut-être le numéro 1. Parce que lorsque vous ne regardez que le dessin animé ou que les films, vous avez à la rigueur une certaine chronologie et une certaine logique dans l'illogique, même si on est bien d'accord qu'il n'y a pas grand-chose qui tient la route. Mais il y a quand même une certaine forme de logique scénaristique, que quand on lit les livres, alors déjà, il faut s'y prendre à plusieurs reprises sur une phrase, c'est-à-dire que la phrase, vous croyez en avoir compris le sens, mais vous réalisez, vous venez de finir la page, et là vous me dire, mais je ne me souviens pas de ce que j'ai lu, je n'ai rien compris en fait, je vais relire. Et tous les livres, puisqu'il y en a deux, Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir, les deux livres sont exactement comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas des gros contes, ils ne sont pas très épais. Pour quelqu'un qui lit bien, vous allez le faire très rapidement. Pour quelqu'un qui lit moins bien, ça se lit très facilement aussi. Mais le truc, c'est que vous risquez de le lire et de le relire plusieurs fois, parce que c'est tellement n'importe quoi en fait, et il n'y a rien à comprendre. Il y a une illogique, justement, je trouve qu'Alice au Pays des Merveilles, c'est un conte qui n'est pas vraiment pour enfants, qui est plutôt réservé aux adultes, mais qui nous permet de redevenir enfants. Et c'est ça qui est magique avec Alice au Pays des Merveilles. On peut y voir, bien sûr, plein de symboliques. Il y a des centaines de psys qui ont étudié de long en large le conte d'Alice au Pays des Merveilles pour essayer de le démystifier et trouver des raisons. Mais parfois, il faut juste arrêter de tout analyser, il faut arrêter de trouver un sens à tout, et il faut tout simplement laisser divaguer l'esprit, parce qu'on ne va pas se mentir, mais ça fait du bien quand on dit n'importe quoi, quand on fait n'importe quoi, quand on pense n'importe quoi, qu'on ne se prend plus au sérieux, que nous ne sommes plus des adultes, que nous nous déchargeons de toute responsabilité, et que le monde, notre monde actuel, devient autre chose. Je pense que chacun d'entre vous s'est amusé un jour à plonger, à divaguer, à s'imaginer, comme ça, des scénarii, des histoires, des trucs improbables. C'est pour toutes ces raisons que j'ai créé l'Oracle des Merveilles, car en même temps, derrière ce côté enfantin, n'importe quoi, il y a quand même, je trouve, des symboliques qui sont très fortes, des choses que l'on peut extrapoler, et que l'on peut interpréter, et s'approprier aussi pour soi. C'est aussi un conte, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas vraiment un conte pour enfants, parce qu'on a quand même dedans une arène qui coupe des têtes. Vous m'excusez, pour du Disney, c'est quand même pas ultra terrible, où on vit dans un monde de princesses, de licornes, de paillettes, où tout est bien, qui finit bien dans le meilleur des mondes. Bon, Alice, quand même, elle bouffe des champignons qui lui font voir un petit peu des choses extraordinaires, on a une reine de cœur qui tue, oui, parce qu'il n'y a pas tout de mots, quand on coupe la tête de quelqu'un, on le tue. Donc, qui tranche des têtes, veux-tu en voilà, c'est-à-dire que si tu la contraries à peine, ne serait-ce que... tu la regardes juste à peine de travers et tu perds la tête, au sens littéral du terme. Donc, quand même, on a un conte qui, je trouve, est très mature et qui ne reflète pas tant que ça le monde des enfants, ou alors peut-être est-ce une vision altérée et alternée que les enfants ont de notre monde à nous. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas Freud et je n'ai pas envie de démystifier mon conte favori, parce que pour moi, Alice, c'est juste une rêverie, c'est juste une dinguerie, c'est juste un moment d'évasion où on n'a pas à réfléchir, justement, et tout devient à la fois simple de compréhension, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Eh bien, c'est ce que cet oracle va transcender à travers ses lames. Mais vous allez voir, il a une certaine structure. C'est-à-dire que cet oracle, je l'ai créé de façon n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un grand n'importe quoi de n'importe tout. Oui, je sais, ça ne veut rien dire, mais ça tombe bien. Vous le savez, j'ai toujours tendance à inventer des mots, à dire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que ça me va bien. Et dans cette vidéo, je pense que je ferai très peu de montage, parce que si je dis n'importe quoi, ça passera parfaitement naturellement. Donc vous allez le voir, il a quand même une structure, mais voilà, il y a un petit mélange de tout. C'est-à-dire qu'il y a des cartes figure, des cartes personnages, il y a des cartes objets, il y a des cartes de cartomancies, il y a des cartes événements, il y a des cartes lieux. Enfin, vous allez voir, c'est un petit mic-mac de tout. Mais qui va avoir son importance dans la compréhension, dans la construction et dans l'interprétation de l'oracle. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite parce que vous en mourrez d'envie. Alors sachez que cette vidéo fera office de guidebook pour le jeu. Parce que pour ce jeu, ne comptez pas sur moi pour vous rédiger un guidebook, pour vous dire des significations et des interprétations. Les cartes sont suffisamment explicites. J'ai mis des titres qui étaient justement ouverts à la rêverie et à l'interprétation. Si vous avez lu les livres ou alors si vous avez juste regardé les films ou regardé que le dessin animé, peu importe, ou alors vous êtes un fan, vous connaissez tout du monde d'Alice, peu importe, cet oracle vous parlera parce que j'ai fait en sorte de tout mélanger. À savoir de mélanger le dessin animé, de mélanger les livres, de mélanger les films et de mélanger les jeux. Comme ça, chacun s'y retrouvera. Si vous n'avez pas une culture, j'ai envie de dire, étendue de tout le monde des merveilles, vous saurez reconnaître tous les grands classiques. On va commencer par les cartes personnages qui sont au nombre de 10 avec bien sûr, évidemment, Alice. Alice qui, comme vous pouvez le voir, elle a un petit peu changé. C'est-à-dire que notre Alice, si on lui met la moitié comme ceci, tout le monde la reconnaîtra aisément puisqu'il s'agit de la petite Alice toute gentillette, la petite Alice du comte de Disney également, la petite fille naïve, gentille, innocente, qui est pleine de rêveries, pleine de... comme ça, pleine de choses. Et puis, de l'autre côté, on a une autre Alice qui, elle, est issue des jeux vidéo et qui est beaucoup moins sympathique quand on la voit puisqu'elle est beaucoup plus gothique. Persing dans le nez, tatouage, robe noire, du sang sur le tablier. Bref, on voit que la petite Alice, il s'est passé quelque chose entre temps. Pourquoi est-ce que de blondinette toute gentille, elle est devenue à Dark... Dark Demonia ? Ça, c'est quelque chose que vous découvrirez et si vous connaissez bien sûr les jeux vidéo, vous savez du coup de quoi je parle et pour ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo, rassurez-vous, ça ne saurait tarder puisque je vous ferai découvrir l'autre côté du miroir avec Alice. Et donc, j'ai eu l'idée de dessiner cette Alice en deux parties pour justement représenter les deux parties que nous sommes, à savoir la partie lumineuse et la partie obscure, mais aussi la partie innocente de qui nous sommes et puis en grandissant, on se prend des pêches dans la figure, on est blessé, on tombe à terre, on souffre, etc., etc. Nous perdons nos yeux d'enfant, nous perdons notre innocence pour devenir, eh bien, d'autres personnes qui ont parfois le cœur meurtri, qui sont à terre, mais qui en même temps ressortent plus fort, qui possèdent quelque chose en eux. Et c'est ce que cette carte va représenter d'ailleurs son titre, l'innocence perdue. Ce n'est pas un hasard que j'ai choisi ce titre-là. Ensuite, nous allons avoir le valet de cœur qui, bien sûr, est incarné par le lapin blanc, le fameux lapin blanc. Alors, pourquoi avoir mis le lapin en valet de cœur ? Eh bien, tout simplement parce que le lapin est le valet de cœur de la reine. Alors, c'est valable dans le dessin animé. Dans les livres, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il a un petit peu plusieurs rôles, le lapin blanc, mais en règle générale, c'est souvent le valet de la reine et c'est pour ça que je l'ai mis en valet. Le lapin va bien sûr représenter l'aspect de rapidité. D'ailleurs, le titre, la célérité déterminée, c'est parce que notre petit lapin blanc, il est comme ça avec sa montre, toujours en retard, en retard, en retard, et il est déterminé, il a un but précis, et malgré tout ce qu'il peut vivre comme péripétie, il a ce but de toujours aller où est-ce qu'il doit vouloir aller. Je sais, encore une fois, ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave, vous avez compris. Il est comme ça, déterminé, et il est extrêmement rapide, il est toujours pressé par le temps, il ne prend jamais le temps de faire les choses. Et le valet représente aussi quelqu'un qui est soumis, et effectivement, le lapin blanc, finalement, il est soumis au temps, il est soumis à la reine, il est soumis à beaucoup de choses. Finalement, il n'a pas beaucoup de liberté, et il est soumis toujours à supérieur, à plus fort que lui. Et il s'en remet toujours aux autres, il n'est pas capable de prendre finalement ses propres libertés, il n'est pas capable de prendre ses propres, j'ai envie de dire, ses propres décisions, il s'en remet toujours à d'autres choses qui vont déterminer ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, comment il doit vivre, etc. Nous avons ensuite la terrifiante reine de cœur, avec le titre de justice tranchante. Je pense que vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin pourquoi je l'ai nommée la justice tranchante, parce que la reine est quand même assez connue pour faire tomber les têtes, dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, j'ai même ajouté un petit détail caché sur la carte, puisque regardez son col, j'ai fait en sorte qu'il est un peu une forme de faux, d'une hache tranchante, et le col, justement, arrive au niveau du cou, j'ai fait exprès de lui faire un long cou, très allongé, et le col arrive au niveau du cou, comme pour trancher, pour symboliser la tête qu'elle a perdue. Alors, bien évidemment, la reine de cœur va représenter la justice, la loi, la supériorité, le côté aussi malveillant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que la reine de cœur, d'habitude, c'est une femme aimante dans la carte mancie classique. Là, la reine de cœur, pour le coup, elle a tout de la reine de pique, voire peut-être même pire que la reine de pique, en fait. Donc, elle va incarner un petit peu tout ce qui nous effraie. Donc, tout ce qui nous effraie, c'est quoi ? La justice, parce que tout le monde a peur de la justice, même si on n'a rien fait, même si on est innocent, on a quand même peur. Donc, la justice, bien sûr, nos peurs, nos propres peurs, mais aussi l'aspect d'être dominé, l'aspect de ne plus être libre, l'aspect de perdre notre esprit, nos possibilités, puisque dans la tête, c'est là où réside l'âme. Et le fait de perdre la tête, eh bien, c'est le fait de perdre notre âme, de perdre notre vie, de tout perdre. Donc, ici, ça incarne vraiment l'aspect de peur, quelque chose qui nous terrifie, quelque chose qui nous empêche d'avancer, quelque chose aussi qui nous soumet un peu à son pouvoir, parce que du coup, pour faire plaisir, pour éviter quelques conflits, on va comme ça dire oui à tout, dans la peur, dans la crainte, avec la reine de cœur, on vit toujours, d'ailleurs, reine de cœur égale peur, ça rime super bien pour le coup. Ensuite, nous avons le roi de cœur qui est l'inconnu, inaccessible, et là, me direz-vous, pourquoi n'a-t-il pas de visage ? Eh bien, tout simplement parce que le roi de cœur, finalement, on ne le voit jamais, à part si dans le conte Disney, on le voit, mais il est tellement ridicule, souvenez-vous, dans le dessin animé, on a cette reine de cœur comme ça, qui est très grande, qui est très carrée, très massive, comme ça, et puis on a ce petit roi de cœur tout ridicule qu'elle pourrait mettre dans sa poche, il ne sert strictement à rien, pour ceux qui ont la vision de l'homme viril, machin, alors lui, c'est tout l'inverse, lui, il est aux antipodes de l'homme viril, macho, tout ça, il ne sert strictement à rien, le roi de cœur. Et dans les films d'Alice, eh bien, on ne le voit jamais, et pire encore, attention, spoiler alert, si vous n'avez pas vu le film, on découvre que la reine lui a fait couper la tête aussi. Donc finalement, le roi de cœur, on ne le voit jamais, on ne sait pas à quoi il ressemble, et en plus, j'ai voulu faire aussi un jeu de mots avec l'inconnu inaccessible, parce que très souvent, le roi, le roi était inaccessible pour nous, les bouzeux, c'est-à-dire que ceux qui appartiennent à l'aristocratie avaient peut-être une chance d'entreapercevoir le roi, mais pour nous, bouzeux que nous sommes, les gueux, nous, nous n'avions absolument aucune chance de voir le roi, et puis à l'époque, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram, pas Facebook, pas d'appareil photo, donc concrètement, le roi, sans visage, on ne le connaissait pas tant que ça, hormis sur des peintures, mais tout le monde n'avait pas accès aux peintures, éventuellement sur les pièces de monnaie, mais franchement, pour faire un visage détaillé, ressemblant de quelqu'un sur une pièce qui fait 2 cm, à l'époque, je vous défie de le faire quand même, donc va reconnaître quelqu'un en vrai par rapport à une pièce, ah, fais voir toi, ouais, ouais, vite fait, on est d'accord, donc c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire ce jeu de mots du roi, de l'inconnu, de l'inaccessible, et bien sûr, le roi de cœur va représenter ça, c'est-à-dire les nouvelles rencontres, les personnes que l'on ne connaît pas encore, les choses qui ne sont pas accessibles, les choses qui ne sont pas à notre portée, tout simplement, et puis l'aspect un petit peu de destin, le roi de cœur c'est un peu l'avenir, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il nous réserve, on ne sait pas quel visage il va prendre, il peut représenter aussi les opportunités parce qu'un roi pouvait être bon comme moins bon, il pouvait être corrompu aussi, c'était lui qui faisait les lois, le roi était même au-dessus des lois, donc il pouvait très bien vous gracier, vous sauver de la mort, vous rendre très riche ou vous rendre très pauvre, à l'inverse, il décidait un petit peu de tout le roi, et par conséquent, et bien, le roi de cœur, dans le jeu, je trouve que c'est une carte qui est particulièrement forte, même si elles sont bien sûr toutes fortes, le roi de cœur a un petit truc en plus. Vous pourrez noter pour ceux qui ont l'esprit un peu pervers, le cœur à l'envers au niveau de son col, est-ce que c'est voulu ? Oui, et est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Oui aussi, ce cœur ressemble aux attributs masculins, bien évidemment, et que je lui ai mis autour du cou, pourquoi ? Parce que le roi de cœur, il est complètement soumis à la reine. Le roi de cœur, il est tout aussi terrifié par sa femme, et il est soumis à sa femme. Il suffit de voir le dessin animé. Ce roi de cœur, il est complètement soumis, donc finalement, il n'a pas de... Ah, je ne vais pas dire le mot, mais vous m'aurez compris. Et quelque part aussi, j'ai voulu lui mettre au niveau du cou, comme pour symboliser les boules, le fait que... Alors pour le coup, les boules au sens propre comme figuré, mais le fait d'avoir les boules, parce que c'est quand même lui le roi, et il n'a aucun pouvoir. Il a juste le pouvoir de se taire, parce que sinon, il finit sous la guillotine lui aussi, vous voyez. Donc il y a... Je vous ai dit, il y a beaucoup de symbolique dans l'oracle, il y a beaucoup de choses. Ensuite, nous allons avoir le charpentier, bien sûr, accompagné du morse. Alors le morse, je ne l'ai pas fait, c'est un choix, c'est un choix, parce que le morse, je ne trouve pas que ce soit un personnage très charismatique, alors que le charpentier, il a quand même un petit quelque chose en plus. Je ne sais pas, le charpentier, il a un petit truc en plus. Et pourquoi avoir mis ce titre, à savoir l'altruisme cupide ? C'est complètement contradictoire. Si on est altruiste, on ne peut pas être cupide. Eh bien si, c'est tout à fait possible. On peut être altruiste, mais pour son propre compte, pour se flatter de quelque chose, pour alimenter notre karma, voyez-vous. Il ne faut pas croire que tout acte de bonté est complètement désintéressé. Parfois, quand on fait un acte de bonté, c'est pour se donner bonne conscience, parce qu'on n'a pas été très cool hier avec la maîtresse à l'école, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Donc parfois, les actes de bonté, ça peut aussi cacher quelque chose qu'on fait pour soi-même. Et le charpentier, vous le connaissez tous, c'est celui qui... Enfin non, Bichette, il ne mange pas les huîtres puisque c'est le morse qui mange les huîtres, dans le dessin animé. Et du coup, on voit le charpentier comme ça, qui est dévoué au morse, qui va construire la petite cabane, le petit restaurant. Il va même jusqu'à préparer la sauce, le pain, machin, pendant que le morse est en train de se siffler toutes les huîtres. Donc on voit bien qu'il est altruiste, mais il est altruiste parce qu'il convoite quelque chose avant tout, les huîtres entre autres. Donc voilà pourquoi le charpentier, lui aussi, il a une signification particulière. Comme vous pouvez le voir, il a des attraits de marin, à savoir la petite marinière et puis le béret de marin avec les encres, libre à vous de l'interpréter comme vous en aurez envie. L'encre, l'ancrage, tout ça, ça sera à vous, un marin, ça peut être amené à voyager, à faire des déplacements, etc. Donc à vous de rajouter après des significations supplémentaires. Faites-vous plaisir, le jeu est fait pour ça. Nous avons ensuite, j'ai failli dire ensuite. Eh bien écoutez, on va pas se retenir de dire des fantabuleuseries. Donc sans huîtres. Alors les huîtres, quant à elles, l'isolement justifié, ça reprend justement le charpentier puisque les huîtres vont être dévorées et le fait qu'elles se ferment, c'est avant tout une sécurité. Leurs coquilles leur permettent d'être protégées. Bon, même si aujourd'hui avec un coup de couteau, la carapace fait pas grand-chose. Mais je vous défie d'ouvrir une huître juste avec les mains. Vous allez galérer pendant un bon petit moment et je peux vous dire que c'est même l'huître qui gagnera. Donc l'isolement justifié, là encore, c'est une sorte de jeu de mots pour parler de renfermement. Donc cette carte peut avoir une certaine symbolique négative sur le fait de se refermer comme une huître. Quand on dit il est fermé comme une huître, il dit rien, il laisse rien transparaître. Donc il y a effectivement cette notion-là de s'enfermer comme une huître. J'en permets, j'en permets, j'en permets grand-chose. Et puis il y a aussi le côté sécurité, c'est-à-dire que je me referme comme une huître, mais c'est pour me protéger avant tout. Ensuite, nous avons le papillon, bien sûr, qui était anciennement le bombix, la chenille bleue, absolème, et qui se transforme, se métamorphose pour devenir le papillon. Et bien sûr, je l'ai intitulé le sage philosophe puisque c'est dans Alice, c'est vrai que la chenille, c'est un pseudo sage, mais vraiment pseudo, pseudo, pseudo. Parce qu'il est complètement perché comme tout le monde en fait, très clairement. D'ailleurs, il fume un narguilé, c'est pas pour rien. Je vous demande ce qu'il doit y avoir dans son narguilé au passage. Mais c'est quand même celui qui conseille Alice puisqu'il lui parle des champignons. Quand Alice, elle est toute petite, c'est quand même lui qui lui dit il y a un côté qui te fera devenir plus grande et l'autre qui te fera rapetisser au contraire. Donc il a quand même cette ambivalence un petit peu plus ou moins sage. Et puis, j'évolue aussi la symbolique du papillon pour le sage parce que lorsqu'on acquiert de la sagesse nous-mêmes, nous nous transformons, nous évoluons avec le temps. Et effectivement, nous commençons, nous sommes chenilles, nous rampons, nous galérons. Puis après, on se métamorphose dans notre chrysalide, nous devenons nymphes. Et puis ensuite, là, nous nous révélons pour être le meilleur de nous-mêmes. Et c'est très souvent là où on meurt le plus rapidement. Donc ce qui veut bien dire que la sagesse vient avec l'âge et tardivement en âge. Parce qu'un papillon ne vit pas bien longtemps, hélas. Ensuite, nous avons la lune. La lune ou autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez sur la carte. Peut-être que c'est autre chose. D'ailleurs, il y a un point d'interrogation à cette lune. Donc on n'est pas certain que ce soit la lune. Et d'ailleurs, vous l'aurez reconnu, il s'agit du chat de châcheur dans Alice. Et pourquoi avoir mis la lune ? Parce que justement, le chat de châcheur est connu pour son sourire immense en forme de croissant de lune comme ça, qui est posé dans le ciel noir. Et on alterne comme ça. Un coup, c'est la lune. Un coup, c'est le chat avec un sourire un peu sadique quand même. Parce que moi, je vois Angèle qui me sourit comme ça. Ah, mais je la jette par la fenêtre. Moi, elle me ferait flipper si elle sourit comme ça. Le jour où elle fait « Ah, je m'en débarrasse tout de suite. » Ou alors, je l'exorcise, j'en sais rien, mais je la laisse pas comme ça en tout cas. Et bien entendu, accompagné du titre « Le regard dans le noir », alors bien évidemment, c'est un jeu de mots, c'est un clin d'œil, c'est le cas de le dire, à la chaîne de « Le regard dans le noir ». Mais aussi, pourquoi le regard dans le noir ? Parce que le chat est celui qui va surveiller Alice tout le temps. D'ailleurs, le chat est une figure très importante dans Alice puisque Alice commence avec un petit chat, sa Dina, et va retrouver à nouveau un autre chat dans le Pays des Merveilles. Donc le chat, c'est vraiment un animal qui va suivre Alice tout au long de son aventure. Elle commence avec un chat et elle termine avec un chat. Et le regard dans le noir parce qu'il a toujours un œil sur elle et quelque part un œil un peu bienveillant parce que de tous les êtres farfelus de ce pays, le chat est celui qui... Ce serait lui le vrai sage quand même. C'est celui qui a un peu plus la tête sur les... les épaules, ça se dit, ou sur les pattes. Ça voilà, ça serait lui donc qui sera un petit peu plus sage et cette carte va définir du coup l'aspect un petit peu de destin, celui qui veille sur nous, le gardien, celui qui détient aussi des choses, des clés, du savoir. Pareil, là aussi, je vous laisse interpréter et rajouter toutes les interprétations que vous voudrez qui peuvent être liées à la lune, au chat, au chat noir, à vous vraiment d'associer ce que vous voulez. ensuite, nous avons les jumeaux, vous savez, twiddledee et twiddledam. Et là, j'ai voulu vraiment faire une image très forte de ces jumeaux qui sont... Alors, je vais vous dire la vérité, j'en ai dessiné qu'un seul et j'ai fait après, en effet, miroir pour le juxtaposer et ce qui permet d'avoir, eh bien, un mimétisme absolument parfait. Et je l'ai voulu comme ça puisque les jumeaux, dans Alice, sont exactement identiques. et vous pourrez noter le titre le pléonasme redondant. Donc là encore, pour ceux qui maîtrisent la langue française, un pléonasme, pour vous donner la signification, en gros, c'est lorsque je dis que je vais monter en haut ou descendre en bas, bah oui, forcément, si tu montes, tu vas forcément en hauteur et si tu descends, tu vas forcément en bas. Voyez, ça, c'est un pléonasme. Redondant, c'est un synonyme de pléonasme, c'est-à-dire que je monte en haut, c'est redondant ou c'est un pléonasme. Donc le fait d'intituler un pléonasme redondant, on a vraiment cette idée extrêmement forte de quelque chose qui se répète dans la répétition, vous voyez ? Donc ça peut symboliser les jumeaux, l'aspect de boucle, quelque chose qui se répète sans arrêt, sans arrêt, mais c'est chiant parce que le pléonasme ou redondant, il y a un petit côté un petit peu péjoratif, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit ce que tu dis c'est redondant, c'est un petit peu péjoratif quand même, c'est pour dire oui tu te répètes, c'est bon, j'ai compris, j'avais déjà compris la première fois, c'est bon. Donc là, pléonasme redondant, c'est vraiment quelque chose qui se répète et qui en devient pénible à force que ce soit toujours la même chose. Et puis bien sûr, vous interprétez aussi la figure comme vous voulez, puisqu'on peut voir ces deux jumeaux dont la moitié du visage est cachée, donc on va savoir est-ce qu'il cache quelque chose derrière cette moitié de visage, on ne sait pas. Ensuite, le chapelier fou, alors honnêtement les amis, de toutes les cartes, je ne sais pas laquelle, je n'arrive pas à me décider. J'aime beaucoup ma reine de coeur, mais j'avoue que mon chapelier fou, j'aime beaucoup parce qu'en plus il a plein de symboliques ce chapelier fou. Alors regardez, je vous l'approche de plus près, regardez un petit peu, juste au passage, je me suis fait pour faire sa chemise et compagnie, les détails, je ne s'en pouvais plus. J'ai dû passer deux jours non-stop juste pour faire le chapelier fou. Donc autant vous dire que quand je l'ai fini, c'est moi qui devenais dingue à la fin. Mais ça valait le coup parce que je suis vraiment très fier de lui. Comme vous pouvez le voir, il a des petits symboles de trèfle et sur son chapeau, il a une carte de cartomancie et c'est la reine de trèfle. Donc on peut voir que le chapelier fou n'est pas pour la reine de coeur, mais il est plutôt pour l'autre côté. Donc ça déjà, c'est une première signification que pouvait avoir. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas positionné en faveur de la majorité, mais qui est plutôt une sorte de rebelle, qui est l'opposition. Voilà. Ensuite, on va avoir un autre petit détail. On a une petite larme qui coule sur son visage et malgré que ce soit le chapelier fou avec la folie, je ne sais plus comment je l'ai marqué, la folie raisonnable. Je l'ai fait exprès là aussi parce que le chapelier fou, il a beau être perché, c'est un personnage quand même qui est assez attachant, qui a un petit quelque chose. Alors dans le dessin animé, c'est vrai qu'il est moins développé le chapelier. Il est autant perché que le reste. Mais c'est vrai que dans les films, par exemple, dans les films, le chapelier, il a cette sensibilité incarnée par Johnny Depp qui le rend attachant et attachant aussi. Et dans les jeux vidéo, c'est pareil, le chapelier, je ne vais rien vous dire pour les jeux vidéo parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas encore le jeu vidéo Alice donc je ne vais rien vous dire, vous le découvrirez par vous-même. Mais ce sont des personnages qui sont un petit peu plus détaillés, un petit peu plus... avec plus de structure et par conséquent, cette petite larme, c'est pour montrer que oui, il est dingue mais il est conscient des choses, il a des sentiments, il a des émotions et même s'il est ce qu'il est, il reste au fond de lui quelqu'un de particulièrement attachant avec un cœur immense, même s'il affiche les couleurs du trèfle, lui, c'est un vrai cœur. Ah, je vous ai dit que les significations étaient ultra profondes, je vous ai dit, attention. Qu'est-ce que j'oublie aussi ? Oui, ses cheveux. Petit détail sur les cheveux. Comme vous pouvez le voir, il a les cheveux n'importe comment mais on peut voir aussi deux mèches qui ressemblent étrangement à des cornes de démons. Donc peut-être que le chapelier fou peut aussi symboliser un aspect un petit peu sombre, un petit peu diabolique, quelque chose qui... Voilà. Mais là encore, je vous laisserai mettre vos propres significations. Voilà donc pour tous les personnages, les cartes personnages. Ensuite, on va passer aux cartes objets. Alors, les cartes personnages, c'est vrai que je ne vous l'ai pas définie. Les cartes personnages peuvent incarner de véritables personnages. C'est-à-dire que lorsque vous ferez un tirage avec et que vous avez des cartes personnages qui sortent, ça peut indiquer des personnes, des consultants, des personnes qui sont soit présentes dans votre vie, que vous allez rencontrer, peu importe, mais ça peut signifier des personnes. Comme ça peut aussi signifier des caractères, ça sera vraiment en fonction des cartes qui sont à côté. Ça sera à vous aussi, en fonction de votre ressenti, est-ce que vous l'interprétez comme étant quelqu'un à part entière ou est-ce que vous allez interpréter son caractère pour définir une situation. Voilà. Ça, ça sera à vous de le définir. Ensuite, nous avons les cartes-objets. Donc, les cartes-objets vont représenter, j'ai envie de dire, les symboles classiques d'un oracle classique. Voilà. Même s'il n'y a rien de classique, on est bien d'accord. Nous avons tout d'abord le cupcake mange-moi avec cette dénomination, à savoir l'ascension gourmande. Là aussi, c'est fait exprès, c'est un jeu de mots. Je vous montre pourquoi. Parce qu'on a cette ascension comme ça de chantilly, de crème, ça monte. Et puis, à chaque fois qu'on mange ce gâteau, donc c'est un double jeu de mots aussi. Et puis, l'ascension gourmande, c'est l'aspect, comme son nom l'indique, de grimper, de monter, de monter les échelons. Et puis, le dénoménatif mange-moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que l'ascension dans la vie, c'est ça. C'est-à-dire que si vous restez toujours à attendre, à être dans l'expectative que les choses se déroulent, il y a de fortes chances pour que jamais rien ne se fasse. Mais si en revanche, vous prenez la vie et que vous la croquez à pleines dents, eh bien là, oui, les choses vont pouvoir se faire et vous allez vous-même évoluer, grandir, etc., etc. Le tea time, la pause imposée. Bon, là, j'ai envie de vous dire, la carte parle d'elle-même. Le tea time, c'est vraiment l'instant détente, c'est l'instant où on se pose. Et ici, la carte vous dit bien une pause imposée. Autrement dit, il est temps de marquer un break, de marquer une pause, de prendre du temps, du bon temps pour vous. Partir voyager, en week-end, une journée sabbatique, un mois, une année sabbatique, peu importe, mais de prendre du temps pour vous parce que ça devient impérativement nécessaire. La clé avec le destin secret. Alors la clé, bon, j'ai envie de vous dire, en soi, je pense que dans tous les oracles, il y a toujours une clé, donc je pense que vous connaissez la signification de la clé par cœur. Mais celle-ci, elle a quand même deux, trois petites subtilités. C'est-à-dire que j'ai voulu aussi, là, dans son centre, faire un peu comme un trou de serrure. C'est-à-dire que c'est à la fois une clé, c'est à la fois le trou de la serrure. Et cette clé, elle a une forme particulière qui va naturellement vous évoquer un signe astrologique. Je vous laisserai aller chercher ce signe astrologique. et qui, bien sûr, va avoir des significations par rapport à ce signe astrologique. Et bien évidemment, aussi, cette clé, cette forme de clé, je me suis inspiré des clés du jeu vidéo de Alice Madness Returns, puisqu'il y a plusieurs clés. Et chaque clé, je ne peux pas vous dire sans vous spoiler. Bref, ces clés ont une importance dans la vie de Alice. Et par conséquent, cette clé, je l'ai voulue, alors elle ne ressemble pas du tout à celle des jeux, mais elle est inspirée de celle des jeux, comme si c'était une énième clé à récupérer. Et en gros, cette clé, elle est symbolique de plein de choses, puisque cette clé, c'est celle qui va ouvrir la conscience, qui va ouvrir la porte. Après tout, dans le dessin animé, Alice, elle a besoin d'une petite clé pour ouvrir cette petite porte qui permet d'avoir accès au Pays des Merveilles, même si elle y est plus ou moins. Elle est juste là dans le hall d'entrée du Pays des Merveilles. Elle n'y est pas encore complètement. Et là, justement, c'est cette clé qui va permettre de pouvoir ouvrir les portes de la conscience et de pouvoir avoir certaines réponses sur soi, parce que quand on est dans le Pays des Merveilles, on obtient certaines réponses. Ensuite, nous avons le champignon avec justement le Pays des Merveilles. Alors, ce champignon, je l'ai voulu le faire pas trop effrayant, parce que si je vous le faisais rouge avec des points blancs, c'est pas au Pays des Merveilles qui va vous emmener, celui-là. C'est ailleurs, c'est dans le cimetière. Donc, je l'ai voulu un petit peu moins effrayant. Mais ceci dit, en principe, un champignon violet dans la nature, à part, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui ont effectivement une couleur violette. Mais c'est vrai qu'en principe, sorti des rares champignons violets comestibles, si vous voyez un champignon de cette couleur avec des points jaunes, fuyez. Ne le touchez pas. Et comme son nom l'indique, donc du coup, le champignon, le Pays des Merveilles, c'est voulu, c'est celui qui va vous faire voyager. Mais attention, c'est aussi celui qui peut altérer et alterner votre état physique puisque regardez, j'ai fait exprès de faire trois champignons. Un petit, un moyen et un grand puisqu'effectivement, un côté vous fera rapetisser et l'autre vous fera grandir. Et c'est justement, encore une fois, un clin d'œil et un jeu de mots par rapport à ça qui, en fonction de comment vous consommez les choses, eh bien, soit vous grandirez, soit au contraire. Et c'est aussi le principe des addictions puisque, prenons par exemple les drogues, certaines drogues ou certaines plantes même, à faible dose vont pouvoir permettre d'ouvrir votre esprit, d'avoir une certaine compréhension, de soulager vos douleurs, etc. Par contre, à une dose un petit peu plus forte et un petit peu plus régulière, là, par contre, vous allez devenir un moins que rien, plus rien, une larve impotente, complètement addict, voilà. Et je trouve que le champignon représentait bien cette image. Ensuite, nous avons l'échec et maths avec le titre de l'erreur éducative. Alors, cette carte, je me suis surpris tout seul, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'étais en train de revisionner la vidéo que vous avez faite où je vous présentais le jeu en musique et je me suis arrêté sur cette carte parce que je ne l'ai pas fait exprès. Regardez bien, pour ceux qui jouent aux échecs, j'ai fait exprès, par contre, de positionner les pièces noires, c'est-à-dire la reine en face du roi, le cavalier, voyez, là, effectivement, il met en échec le roi, la tour ici met aussi en échec. Par contre, j'avais placé l'autre cavalier de façon complètement arbitraire parce que je trouvais que ça faisait bien et si je l'avais mis ailleurs, en fait, on ne l'aurait pas bien vu donc j'avais fait exprès de le mettre là. Mais c'est qu'après, j'ai réalisé que ce cavalier mettait aussi en échec le roi noir. Donc là, je vais appeler les spécialistes d'échec comment ça se passe là quand il y a à la fois un échec au roi et un échec est mat. Quelle pièce bouge ? Comment ? Et est-ce que c'est possible que les deux rois puissent être en échec ? Ah non, on est d'accord, il y a un truc qui ne va pas. En principe, quand il y a un échec au roi, le roi doit bouger. Mais là, quoique, si, ça peut peut-être être possible, ça va être une telle combinaison. Je ne sais pas, vérifiez. Si vous avez des spécialistes de l'échec, n'hésitez pas à demander et vous me direz en commentaire si c'est possible d'avoir une telle combinaison, d'avoir à la fois un échec est mat et un échec au roi en même temps. Mais, 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 il y a peut-être une possibilité pour ce roi puisque on voit qu'effectivement la tour ici, le cavalier ici et la reine ici. Mais concrètement, là, sur la case blanche, il peut y aller, le roi, et il sera en sécurité. La tour ne peut pas l'atteindre, le cavalier non plus et la reine non plus. Donc ici, il a peut-être un refuge. Mais on ne sait pas aussi s'il y a autre chose. Peut-être qu'il y a une autre tour, là et que finalement, il est peut-être bien un échec est mat. Et pourquoi avoir choisi l'erreur éducative ? Parce que je trouve que les échecs, c'est le meilleur jeu pour apprendre à perdre et comprendre pour ensuite gagner. Il faut savoir perdre dans la vie pour comprendre là où on a fait une erreur ou des erreurs afin de déployer plus tard des stratégies qui vont nous permettre de gagner. Et les échecs symbolisent tellement bien ça que pour moi, c'était une évidence de mettre cette partie d'échec avec cette combinaison là précisément. Je crois avoir oublié quelque chose aussi. Oui ! Grâce à cette réflexion que je me suis faite sur l'échec et mat, c'est que du coup, la partie n'est pas encore terminée. Parce que si on n'a plus rien sur l'échec et plus loin, du coup, le roi peut bouger. Et il va peut-être pouvoir croquer la tour et puis avancer. Et du coup, l'échec et mat n'est pas encore terminé. Et comme on n'a pas tous l'échec et on ne sait pas les pièces qu'il peut y avoir ici, donc va savoir celui qui est en position délicate ici et qui semble condamné à l'avance, eh bien non ! On a juste un angle de vision. On ne sait pas. Donc par conséquent, il ne faut jamais croire que la partie est finie tant que tous les coups n'ont pas encore été joués et tant qu'on n'a pas encore tous les atouts et toutes les cartes dans les mains pour être sûr qu'effectivement la partie est terminée. Vous avez vu comme elle est profonde cette carte ? N'empêche, le pays des merveilles n'est pas si singulé que ça. Ensuite, nous avons le miroir avec le reflet de la réflexion. Alors là aussi, c'était comme une évidence ce miroir d'en mettre deux. Peut-être que ce n'en est qu'un seul en fait, puisqu'il y en a un face pile et l'autre face. Face pile. Face pile et face face, ça ne se dit pas. Mais on s'en fout, on est au pays des merveilles donc ça se dit face pile et face face. On en a un qui nous permet de voir et l'autre qui nous permet de réfléchir parce qu'on ne sait pas justement ce que ce miroir est en train de réfléchir. Vous me suivez là ou je vais trop vite pour vous ? Non, parce que je sens bien que je commence à vous perdre là. Allez, buvez une petite tasse de thé ça va vous réveiller. Donc ce miroir symbolise la réflexion, le reflet de la réflexion comme son nom l'indique à savoir que les choses ne sont pas forcément encore une fois ce que l'on croit être. C'est pas parce qu'on voit là derrière nous parce que concrètement ce miroir là si on se regarde dedans il reflète quoi ? Il est en train de refléter ce qu'il y a derrière nous mais celui là on ne le voit pas et il est en train de refléter quoi ? Et bien ce qu'il y a devant nous au contraire, voyez ? Donc on passe plus de temps à faire quoi les amis ? À se regarder dans un miroir donc par conséquent à regarder derrière nous. Autrement dit le passé, les erreurs et tout et tout et tout ce qu'on ne veut pas voir tout ce qui nous dérange c'est d'ailleurs pour ça qu'on se met des tonnes de maquillage etc parce que le miroir reflète des choses qu'on ne veut pas voir donc on fait tout pour modifier cette image mais celui-ci il n'y a rien à modifier comme image parce qu'on ne voit pas ce qu'il est en train de refléter mais on sait qu'il est en train de refléter ce qu'il y a devant nous et ce qu'il y a devant nous on ne le voit pas forcément et automatiquement si on a un miroir devant nous on ne voit pas notre vision est occultée par le miroir voyez ? non je sens bien que je vous ai perdu bon j'aurais dû arrêter déjà avec l'échec parce que là je sens bien le miroir ça a été trop vous savez quoi ? je crois que la vidéo on va la faire en deux fois parce que si vous ne suivez pas maintenant vous n'allez pas suivre pour les autres non les autres seront plus simples bon j'espère que je ne vous ennuie pas trop parce que la vidéo va être un petit peu longue j'ai peur qu'elle soit assez longue en fait la vidéo même bon le narguilé avec l'addiction récréative là aussi je ne veux pas épiloguer le narguilé c'est l'outil emblématique du bombix de Absolème la chenille qui fume comme ça à plus en finir et qui fait des lettres aussi je la fais bien la chenille je trouve aussi et l'addiction la dépendance c'est pareil et effectivement je trouve que le narguilé représente bien la dépendance récréative parce qu'effectivement fumer un narguilé c'est convivial c'est sympa on se réunit tous sur des coussins ou sur une petite table basse dans une ambiance un peu cosy tout ça on est entre amis on se fait passer le narguilé tout ça il y a vraiment cet aspect convivial mais je vous en ai parlé tout à l'heure avec les champignons les drogues etc il faut faire attention à certaines choses qui de récréatifs peuvent devenir rapidement une habitude et puis quelque chose d'un petit peu plus beaucoup plus glauque même et morbide voilà et c'est exactement ce que le narguilé représente ici c'est dire que oui tant que ça reste à l'état festif tant que ça reste exceptionnel oui c'est quelque chose de positif par contre si vous tombez dans un cercle vicieux de quelque chose qui se répète voilà ça devient moins moins cool quand même ensuite les engrenages l'entreprise fragile pourquoi l'entreprise fragile et pourquoi des engrenages me direz-vous oui parce que vous allez me dire mais Jojo il n'y a pas d'engrenage dans Alice au Pays des Merveilles non dans le compte de Disney non effectivement dans les films de Burton non plus par contre dans le jeu vidéo ça c'est autre chose mais je ne vous dis rien et pourquoi avoir choisi l'entreprise fragile parce que regardez bien ces écrous on voit qu'ils s'imbriquent parfaitement bien et que la machinerie est bien huilée et que ça tourne bien on voit même les engrenages comme ça qui brillent et qui sont composés en or et je l'ai fait exprès d'avoir choisi cette couleur parce que l'entreprise c'est les sous donc cette carte représente le travail les pépettes les finances tout ce qui touche aux flous aux pèses tous les cinémes que vous voulez et donc c'est pour ça qu'ils sont en or et ça représente aussi la machinerie bien huilée les choses qui tournent bien mais il suffit d'un tout petit grain de sable qui se logerait ici entre les écrous pour que toute cette machinerie et bien ne fonctionne absolument plus donc voilà pourquoi l'entreprise fragile est effectivement une entreprise réagit de cette façon c'est à dire que tant qu'elle tourne bien ça va par contre s'il se passe un petit événement un petit élément qui se met dans cette machinerie bien huilée il n'y a plus rien qui fonctionne et après c'est clé sous la porte les lunettes avec la vision troublée alors ces lunettes me font rire oui parce que vous les reconnaissez bien évidemment c'est celles que j'avais utilisées pour présenter le tarot des enchantaires attendez regardez je vous montre elles sont là comme ça si vous ne me croyez pas regardez regardez franchement on ne peut pas mieux faire comme ressemblance à la carte pourquoi la vision troublée avec des lunettes c'est ridicule quand on met des lunettes c'est justement pour réparer une vision qui est déjà troublée et bien pas toujours parfois des lunettes si elles sont mal ajustées elles peuvent finir de troubler votre vision qui l'est déjà ou parfois justement c'est encore une fois un jeu de mots les lunettes c'est quelque part ce n'est pas votre vraie vision vous regardez à travers quelque chose d'autre à travers un objet un accessoire et c'est grâce à cet accessoire que vous pouvez voir quelque chose vous voyez donc il y a un aspect ambivalent et comme ça une sorte de relation j'ai envie de dire intrinsèque entre celui qui a besoin de voir les lunettes mais les lunettes elles ont aussi besoin d'avoir des yeux qui déconnent parce que des lunettes concrètement elles ne servent à rien si elles n'ont pas d'yeux à corriger vous voyez ce que je veux dire donc on a ici une relation de cause à effet entre quelque chose qui existe parce que il y a autre chose qui existe et sans cette chose l'autre chose n'existerait pas non plus et c'est le principe de la vision troublée c'est-à-dire qu'on croit voir quelque chose mais finalement cette chose n'a peut-être pas le lieu d'exister si l'origine de la chose n'existerait pas je sens bien que je vous perds complètement là plus on avance dans le pays des merveilles et plus vous perdez la tête c'est le cas de le dire si vous ne l'avez pas encore perdu déjà bon allez la potion avec la conséquence gênante ça c'est facile la potion on a une étiquette bois moi va savoir il n'y a pas marqué poison il n'y a rien marqué dessus on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs on ne sait pas à quoi c'est composé c'est mystère et puis alors franchement un liquide violet j'adore le violet alors moi quand même je vois un liquide violet dans une bouteille un peu suspecte où il y a marqué bois moi dans le doute quand même je prends le temps de la réflexion et la conséquence gênante pourquoi parce que cette potion fait grandir non elle fait rapetisser pardon c'est le cake la potion fait rapetisser et effectivement quand on est petit c'est quand même galère la vie en règle générale est assez galère quand on est petit pour ceux qui attention je ne me moque pas qu'on soit bien d'accord parce que je suis guère plus grand je fais 1m76 je suis guère plus grand mais je veux dire c'est vrai quand on fait 1m40 1m50 ça ne doit pas être très marrant la vie au quotidien je le vois des fois moi qui ne suis pas non plus super grand il y a des fois les plans de travail les trucs ce n'est pas adapté à ma taille surtout au niveau de mes jambes parce que j'ai des grandes jambes et c'est souvent pas adapté et j'ai mal au dos je dois me plier et tout mais j'imagine si c'était l'inverse si j'avais 30 cm de moins alors ça serait tout autant galère donc la conséquence gênante c'est ça c'est à dire que cette potion elle se présente à vous ça peut être une opportunité qui se présente dans votre vie mais vous ne savez pas le contenu de cette opportunité vous ne savez pas ce que ça représente si c'est un danger si au contraire c'est vraiment une opportunité s'il faut la saisir s'il faut fuir si vous ne savez pas donc du coup la conséquence gênante représente aussi l'aspect de doute est-ce que je la bois est-ce que je la laisse mais si je la bois je vais peut-être regretter et si je la laisse je vais aussi peut-être regretter que dois-je faire ensuite nous avons les fleurs avec le chant du pardon les fleurs que vous bien sûr vous reconnaîtrez quand elles se mettent à chanter non je ne vous ferai pas la chanson n'insistez pas mais pourquoi le chant du pardon parce que c'est vrai que dans le dessin animé les fleurs sont vraiment prétentieuses elles sont imbuvables elles sont orgueilleuses tout ce qu'on on a qu'une envie c'est de prendre une serpe et toutes les couper c'est cruel hein mais non mais c'est vrai elles sont elles sont horribles avec Alice quand même comme ça elles se la pètent de haut et tout et du coup est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? non parce que ce sont des fleurs et les fleurs qu'est-ce qu'une fleur sait mieux faire ? et bien c'est d'être belle tout simplement c'est un peu sexy ce que je viens de dire parce qu'une fleur a plutôt une connotation féminine donc du coup ça veut dire que les femmes apparaissent belles ne servent à rien oh mon dieu Jojo il l'a dit il a osé dire un truc pareil non bien sûr que c'est faux mais vous voyez ce que je veux dire c'est que les fleurs n'ont pas de conscience ce n'est pas des êtres vivants enfin dotés d'une conscience j'ai envie de dire donc par conséquent on peut leur pardonner cette ignorance cette arrogance qu'elles peuvent avoir c'est voilà et puis très souvent lorsqu'on a besoin de s'excuser tout simplement qu'est-ce qu'on va offrir justement à nos femmes si belles et bien on va offrir des fleurs vous voyez c'est très réfléchi non je vous dis j'ai vraiment pris le temps pour l'oracle de réfléchir les cartes les symboliques et tout et je suis sûr que après que vous ayez visionné cette vidéo je suis persuadé que vous ne regarderez plus jamais Alice de la même façon et que vous trouverez plein de symboliques ensuite la dent la sagesse des mots alors pourquoi est-ce que j'ai mis une dent et là je vous vois venir oui Jojo c'était pas par rapport à ce que tu as vécu avec ta dent et bien oui et non en fait mais là encore je ne peux pas trop vous en dévoiler mais pour faire simple on va dire que dans les jeux vidéo les dents c'est la monnaie qu'on récupère voilà et cette monnaie permet d'améliorer les armes etc etc donc c'est pour ça que j'ai mis cette dent pour faire le clin d'oeil aux jeux vidéo et puis je n'ai pas dessiné n'importe quelle dent j'ai dessiné une dent de sagesse et justement le jeu de mots mais le mot M-A-U-X et justement j'étais très inspiré par rapport à ce que j'ai vécu moi et je trouve que la dent de sagesse parlait tellement bien pour l'univers d'Alice puisqu'on dit que les dents de sagesse poussent justement avec la sagesse quand on devient adulte donc ce qui veut dire qu'au moment où les dents de sagesse poussent c'est officiel nous ne sommes plus des enfants bon alors c'est là encore comme quoi c'est de la connerie parce que les dents de sagesse je vois ma maman ces dents de sagesse ont poussé il n'y a pas très longtemps donc comme quoi ça veut dire qu'elle a été une enfant quand même très tardivement et moi à l'inverse elles sont sorties très tôt donc ça veut dire que j'étais adulte très tôt vous voyez comme quoi c'est injuste quand même il n'y a pas d'égalité par rapport à ça et voilà donc là-dedans représente vraiment l'aspect la fin de l'innocence la fin la fin de l'enfance la fin de plein de choses et les mots M A U X parce qu'effectivement quand on devient adulte bah bah voilà les enfants ils s'inquiètent de quoi ? de rien ils n'ont pas de raison de s'inquiéter des enfants par de l'école évidemment mais je veux dire ils ont des problèmes d'enfants qu'on voudrait tous avoir alors que bah quand on a des problèmes dedans ça veut dire qu'on n'est plus vraiment enfant et voilà là encore je vous laisserai mettre toutes les significations que vous voulez derrière bon je continue parce qu'il y a quand même encore 2-3 cartes et j'ai encore 2-3 choses à dire alors nous avons le croquet la partie de croquet avec le plaisir partagé alors regardez bien de près la balle de croquet n'est pas une balle puisque j'ai essayé de dessiner une espèce de de petite souris de petit de petit hamster on sait pas trop ce que c'est comme bestiole mais en tout cas c'est vivant et puis bien sûr là le flamant rose que j'ai représenté pourquoi le plaisir partagé parce que j'ai voulu symboliser le bah ce qu'on peut partager justement avec les gens qu'on aime et la partie de croquet c'est un moment j'ai envie de dire plaisant c'est vrai que dans tout le conte la partie de croquet enfin dans le dessin de mai la partie de croquet même dans le livre la partie de croquet c'est la partie c'est la partie la plus j'ai envie de dire la plus drôle de Alice parce que c'est le seul moment où il n'y a pas à réfléchir à savoir si c'est absurde ou pas non on est juste là pour s'amuser pour passer à un bon moment bon hormis que les balles sont des animaux et que les cannes aussi donc on continue dans l'absurde et que les 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 arceaux sont des cartes mais c'est pas grave j'ai envie de dire avec tout ce qu'on a vécu avant on n'est plus à ça près on n'est plus du tout choqué par ça vraiment et à aucun moment la reine pense à couper la tête de qui que ce soit puisque même elle elle pense qu'à une chose c'est de s'amuser voilà donc je trouvais que cette carte était tellement riche là encore un symbole en innocence un plaisir partagé quelque chose et puis quelque part on a aussi le plaisir partagé entre la balle et la canne puisque ce sont quand même des animaux et dans le dessin animé attendez c'est dans le dessin animé ou dans le film je ne me rappelle plus je crois que c'est dans le film on a justement le flamand avant de taper le petit animal qui lui dit je suis désolé donc on sent bien qu'il y a une certaine complicité et qu'il faut être solidaire entre maltraités ensuite nous avons la rose peinte le mensonge déguisé bon est-ce que j'ai besoin de vous expliquer cette carte je pense qu'elle est suffisamment explicite quand même Alice qui peint les roses blanches parce que la reine voulait des rosiers rouges et qu'ils se sont plantés et que si par malheur elle apprend que les rosiers sont blancs tout le monde va avoir le coup coupé donc du coup elle peint les roses ce qui fait que c'est un mensonge parce que les roses ne sont pas rouges elles sont blanches donc on déguise la vérité on la masque donc là ça nous parle bien de mensonges de secrets de choses qui ne sont pas honnêtes qui ne sont pas sincères avant dernière carte le livre avec l'imagination libératrice et vous pouvez bien sûr voir sur le livre Alice in Wonderland de Lewis Carroll livre que vous allez peut-être retrouver sur un autre oracle mais qui n'aura pas cette étiquette et qui aura peut-être un autre symbole peut-être livre d'ailleurs que vous reconnaissez grâce au ruban et à la couleur de la couverture on dirait pas mieux oui j'aime bien recycler mes dessins j'aime bien j'aime bien voilà comme ça mettre des petites touches c'est-à-dire un ancien dessin dans un nouveau jeu j'aime bien ça permet de faire une sorte de fil conducteur et de faire des transitions entre oracles alors l'imagination libératrice comme son nom l'indique un livre c'est vraiment le moment où on peut se libérer où on peut divaguer partir à la rêverie à l'imagination se libérer la puissance des mots je le dis suffisamment moi qui ai écrit des poèmes et d'autres d'ailleurs vous aussi certainement je pense il y a une puissance dans les mots et puis je trouve que la langue française est tellement riche c'est vrai il faut quand même dire ce qu'il y a mais je trouve que la langue française oui elle est très difficile mais c'est une très belle langue qui permet de pouvoir exprimer une seule émotion on va pouvoir l'exprimer de mille et une manières et je trouve ça absolument enchanteur et magnifique donc la puissance des mots la puissance de pouvoir dire ce que l'on veut et puis les livres dans l'interprétation de l'oracle peuvent aussi symboliser l'aspect et bien les écrits les études les papiers tout ce qui touche aux administrations les démarches etc etc là encore libre à vous de rajouter toutes les significations que vous voudrez et enfin dernière carte la vorpale ou l'épée vorpaline que l'on retrouve dans les films et là on va avoir la vorpale sous forme de couteau de boucher que vous retrouverez dans le jeu vidéo je ne vous dis rien pour le moment bon cette carte fait un peu peur c'est d'ailleurs celle qui fait le plus peur de tout le jeu et en même temps c'est voulu parce que va savoir peut-être que c'est avec cet accessoire que la reine de coeur fait couper des têtes on ne sait pas mais en tout cas on peut voir que ce n'est pas du jus de tomate qu'il y a sur la lame donc va savoir à quoi sert cette lame et comme vous avez pu le voir aussi on a pu déceler des taches de sang aussi sur le tablier de Alice son côté darkness donc est-ce que cette carte est-ce que cette dague ce couteau est utilisé par Alice ah peut-être peut-être va savoir mais cette carte la vorpale indique vraiment l'aspect de couper quelque chose de tranché de se défaire mais elle peut aussi représenter un aspect négatif à savoir un accident la mort la fin de quelque chose on est aussi dans l'aspect offensif c'est-à-dire qu'on prend littéralement les armes pour se défendre pour défendre quelque chose c'est vraiment une carte ici d'attaque c'est une carte qui est à la fois négative et j'ai envie de dire qui aussi défend une idée positive voilà donc pour la série des cartes objets maintenant on va passer à la série des cartes alors on pourrait définir ça comme des cartes de lieu voilà des cartes de lieu mais ça va pas être cartes de lieu type la campagne la montagne la mer non c'est pas ça non on est au pays des merveilles n'oubliez pas alors le premier c'est le dessin et certains vont le reconnaître puisque je vous avais mis sur Instagram j'hésitais je voulais mettre celui-ci comme dos de jeu et puis finalement j'hésitais entre ces deux entre celui-ci et celui-ci le mandala alors le mandala l'avantage c'est qu'on pouvait le mettre à l'endroit à l'envers et permettre une lecture tout ça et puis je me suis dit non ça fait trop ça fait trop dos de jeu qu'on voit un petit peu partout il n'y avait pas ce côté original il n'y avait pas ce côté décalé et puis je ne trouvais pas que le dos était suffisamment équivoque pour représenter le pays des merveilles c'est à dire que moi je vois un dos comme ça sur un deck je me dis oui c'est joli c'est un mandala mais ça ne me viendrait pas à l'esprit de me dire ah ouais c'est Alice surtout que les mandalas dans Alice au pays des merveilles il n'y en a pas concrètement donc ce n'est pas quelque chose qui soit représentatif mais pourquoi diable alors as-tu pris un mandala si ce n'est pas représentatif de Alice au pays des merveilles parce qu'on peut y voir autre chose qu'un simple dessin en plus regardez bien le titre et regardez la forme qui fait penser un peu à une place à un carrefour regardez ici ça pourrait être des chemins et justement j'avais hésité à faire une carte avec des panneaux parce que c'est vrai que dans Alice il y a beaucoup comme ça de panneaux qui vont à droite à gauche partout nulle part à la fois et je me suis dit oh je ne sais pas les panneaux c'est vrai que ça serait marrant c'est représentatif d'Alif d'Alice mais en même temps c'est tellement vu et revu c'est à dire que des carrefours on en voit très souvent dans les jeux d'oracle les panneaux les machins les directions donc je me suis dit c'est pas tant original que ça et puis d'un coup je me suis dit ah mais ce dessin ce mandala c'est vrai qu'il fait penser à une place et puis si on se tient au centre on peut partir dans tous les sens d'où d'ailleurs le titre qui colle puisque ce dessin peut représenter quelque part un plan aussi un dessin un plan quelque chose qui part dans tous les sens quand on se met aussi à dessiner un artiste que ce soit la peinture n'importe quoi il part comme ça dans tous les sens un artiste ne suit jamais une direction linéaire mais au contraire il part dans tous les sens il fuse les idées comme elles viennent il les pose et machin et c'est ça qui donne quelque part son fil après conducteur mais en soi il se laisse porter partout et il explose comme ça et justement ce mandala me faisait aussi penser à un splash de peinture comme ça quelque chose qui partirait comme ça dans tous les sens et je trouvais ça beaucoup plus représentatif et beaucoup plus libre en termes d'interprétation donc ça c'est pour une carte lieu donc comme vous l'aurez deviné dessin carrefour direction etc etc choix ensuite nous avons le labyrinthe alors labyrinthe là aussi je me suis tâté parce que j'étais parti pour faire un labyrinthe végétal comme il y a sur le jorak tout ça et je me suis dit c'est vrai que le labyrinthe là aussi c'est encore une figure qui est vue et revue très souvent dans les jeux et tu vas au moins essayer d'innover en faisant un labyrinthe qui ne soit pas vu ou qui ne soit pas trop vu en tout cas et l'idée de la carte de la carte au trésor tout simplement mais venue et regardez en plus ce labyrinthe on voit qu'il n'est pas tout à fait régulier c'est à dire que là la première partie les couloirs sont assez larges et puis c'est assez simple quand même de se repérer je veux dire si vous vous mettez par exemple ici vous aurez quand même une vision d'ensemble de la plupart des couloirs donc j'ai envie de dire la première partie du labyrinthe est assez simple pour se repérer par contre la deuxième partie on voit que les couloirs sont beaucoup plus serrés et c'est beaucoup moins évident de se repérer c'est beaucoup plus torturé là aussi c'est fait exprès c'est à dire que c'était pour représenter la vie et les choix et parfois quand on fait un choix qui nous paraît évident et simple et bien c'est un peu comme un mensonge c'est à dire que c'est facile de dire un mensonge mais après on en rencontre un autre pour faire tenir l'autre et puis encore un autre et puis encore un autre et bien à la fin ça prend des proportions exceptionnelles et extraordinaires et même nous on se perd dans nos propres mensonges dans notre récit abracadabra et la vie c'est aussi le même principe c'est à dire qu'il y a des fois on croit prendre un choix qui est très simple mais en fin de compte il va nous entraîner sur un chemin qui lui est beaucoup moins simple qui va nous faire faire d'autres choix qui seront encore moins simples et on va se retrouver dans des situations absolument compliquées dont on ne saura même plus par où s'en sortir et c'est ce que va représenter justement cette carte d'ailleurs le chemin sans retour c'est pas pour rien c'est à dire que il n'y a qu'une entrée dans ce labyrinthe il est horrible il n'y a pas de sortie il n'y a rien c'est à dire que l'entrée est à la fois la sortie donc autrement dit si vous perdez par ici sachant que la croix à votre destination elle est là dans le côté le plus complexe une fois que vous serez perdu là pour revenir en arrière sans carte sans plan sans rien ça va être compliqué quand même voilà d'où l'aspect du chemin sans retour et la vie est aussi un chemin sans retour c'est à dire que lorsque vous prenez une décision concrètement vous ne pouvez pas revenir en arrière il faudra composer avec le nouveau présent il n'y a pas une option dans la vie où hop on rembobine au moment où ça nous arrange le mieux et puis on reprend le fil non ça ne marche pas comme ça quand on prend une décision malheureusement il y aura des conséquences et il faudra composer avec le nouveau présent c'est comme la magie ce que je vous expliquais il n'y a pas de formule de contre-formule comme dans Charm annuler la magie que j'ai faite non ça ne marche pas comme ça c'est trop tard une fois qu'une magie a été lancée il faut composer avec les nouveaux éléments qui sont installés présentement et la vie c'est exactement ceci ensuite nous avons le damier la partie commence bon ben là c'est assez simple on n'a pas de pièce on n'a rien on a une vue en hauteur du damier donc là on est sur quelque chose qui débute on est à l'étape d'une vie on est au début de quelque chose ça peut nous parler de nouveaux projets ça peut nous parler de naissance ça peut nous parler de tout un tas de choses une nouvelle voie bref ici on est vraiment à une nouvelle étape une nouvelle partie tout a été réinitialisé et on va pouvoir eh bien jouer nos pièces pour essayer de gagner et voilà donc là c'est assez simple quand même comme signification là normalement je vous ai récupéré si je vous ai perdu tout à l'heure normalement là je récupère vos esprits ensuite nous avons le trou de lapin qui nous parle de la chute improbable oui parce qu'effectivement on va quand même réfléchir trois secondes c'est à dire que si on tombe dans un trou de lapin au mieux on s'enfonce jusqu'au genou allez imaginons que le lapin soit quand même costaud il a fait un gros trou à la rigueur on s'enfonce jusqu'à la hanche pourquoi pas mais chuter dans un trou de lapin c'est quand même improbable on est d'accord on est d'accord et faire une chute de plusieurs kilomètres dans un trou de lapin là aussi il faut le vouloir quand même déjà je vous défie de passer dans un trou de lapin non parce que blague à part quand même on voit Alice qui rentre dans ce trou de lapin mais Alice quand même c'est une fillette qui a 8-9 ans à 8-9 ans tu rentres pas dans un trou de lapin quand même voilà à la rigueur un bébé d'un ou deux ans pourquoi pas mais une fillette de presque 10 ans non elle rentre pas dans un trou de lapin donc ici on a vraiment l'aspect d'improbable quelque chose qui ne pourrait pas se réaliser mais qui s'est quand même réalisé et ça peut aussi symboliser tout ce qui est opportunité et le côté lâcher prise puisqu'on voit ici cette spirale qui nous aspire et puis on ne voit pas le fond donc on chute comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces instants pareils et bien c'est d'attendre et de lâcher prise parce que de toute façon on est en train de chuter il n'y a rien pour se raccrocher alors à quoi bon essayer de se tenir de machiner non autant être là comme ça comme Alice et puis on attend on attend de voir où est-ce que ça va nous mener et c'est vraiment la symbolique du lâcher prise c'est-à-dire que lorsqu'on est pris dans la spirale de la vie pris dans la spirale des choses il y a un moment donné où il faut arrêter de lutter il faut arrêter de dépenser de l'énergie bêtement et il faut au contraire se laisser tomber et puis on voit bien où est-ce que ça nous mène et enfin pour la dernière série des cartes lieux le mur alors l'impassable possible alors là aussi normalement la phrase devrait vous dire quelque chose puisque c'est un clin d'oeil au dessin animé lorsque Alice rencontre la porte qui lui dit qu'elle ne peut pas passer qu'elle est impassable et qu'Alice la reprend en lui disant on voulait dire impossible et là la porte lui dit non rien n'est impossible là vous ne pouvez juste pas passer donc je suis impassable et c'est le principe du mur alors là aussi j'ai hésité à dessiner une porte avec une serrure et puis je me suis dit oh la porte là encore c'est du vu et revu dans les oracles essaye d'innover de proposer quelque chose et puis l'idée du mur m'est venue effectivement un mur parfois il peut être très haut il peut paraître infranchissable si on prend la muraille de Chine le mur de Berlin il y a des murs comme ça emblématiques qui paraissent être infranchissables inviolables etc mais non chaque mur a toujours une faille c'est-à-dire un mur c'est effectivement un obstacle mais avec les bons outils une bonne échelle n'importe quoi on peut passer au-dessus du mur et si on ne peut pas passer au-dessus on n'a qu'à faire le tour du mur parce qu'il y a un moment donné où ce mur il revient à une limite quand même donc on n'a qu'à faire le tour du mur et puis si on ne peut pas faire le tour si on ne peut pas passer au-dessus on peut passer en-dessous donc creusons en-dessous du mur pour passer donc effectivement le mur il est impassable mais il est possible à être franchissable je ne vais pas trop vite là ? non c'est bon ? ensuite ici nous avons une carte spéciale que j'ai mise toute seule puisque c'est la carte du temps pour ceux qui ont vu le film Alice à travers de l'autre côté du miroir spoiler alert attention on découvre que le temps est une personne donc je me suis dit ok le temps c'est une personne mais en même temps je ne peux pas dessiner le temps enfin je ne peux pas représenter je ne peux pas dessiner quelqu'un qui représente quelque chose qui est un représentable je sais ça ne veut toujours rien dire mais suivez vous comprenez ce que je suis en train de dire laissez votre cerveau écouter mettez votre logique sur pause donc je me suis dit comment tu peux dessiner quelqu'un qui représente quelque chose qui n'existe pas enfin qui n'est pas concevable en tout cas donc j'ai abandonné l'idée et puis je me suis dit tout simplement la symbolique du temps pourquoi rose ? pourquoi un fond rose ? parce que j'aime bien le rose tout simplement aussi simple que ça il n'y a rien à voir mais par contre si vous voulez rajouter une signification à la couleur rose libre à vous et le temps je l'ai vraiment voulu c'est une carte spéciale c'est-à-dire que le temps lorsque cette carte apparaît dans votre tirage elle symbolise vraiment la temporalité n'y voyait rien d'autre c'est-à-dire qu'en fonction des autres cartes soit on vous parle de votre passé qui est encore trop présent soit on vous parle au contraire de vous tourner vers l'avenir soit on vous dit que quelque chose est sur le point de se faire mais là vraiment représentez-vous le temps comme étant à la fois un lieu une carte lieu une carte personnage une carte objet c'est vraiment j'ai envie de dire la carte maîtresse dans ce jeu le temps et effectivement en plus dans le pays des merveilles le temps c'est une notion qui est très particulière parce qu'on a l'impression que le temps n'existe pas et en même temps il se déroule extrêmement vite tout est confus si on prend par exemple Alice qui grandit et rapetissit en vrai pour grandir il faut quand même du temps vous voyez et pour rapetisser aussi puisque quand on est enfant on a une période de croissance et quand on devient une personne âgée on a tendance à se tasser donc à rapetisser donc autant d'en dit c'est toute l'existence d'une vie pour grandir que Alice elle grandit et elle rapetisse en l'espace de deux minutes donc on voit bien que l'échelle de temps n'est pas respectée et qu'il y a un problème avec le temps vous voyez donc quand cette carte apparaît c'est vraiment une symbolique très forte pour vous mettre et bien en contact avec le temps voilà bon et ensuite dernière série où là on va pouvoir passer assez rapidement parce que c'est une série qui est extrêmement simple en soi quand je vous ai dit que ce jeu était un mélange de tout et de n'importe quoi puisque c'est à la fois un oracle c'est une espèce de le normand mais il y a une partie un peu tarot cartomancie je vous ai dit c'était un grand n'importe quoi cet oracle et donc on va retrouver toutes les cartes toute la famille des cœurs de l'as jusqu'au 10 avec les significations de cartomancie et de numérologie donc autrement dit l'as ce que vous allez pouvoir utiliser je me suis vraiment basé sur la numérologie pour faire ces cartes là autrement dit l'as alors l'as il est un peu particulier mais l'as vous savez dans le tarot c'est toujours quelque chose qui est donné c'est d'ailleurs dans les tarots la plupart des tarots tous les as c'est souvent une main comme ça qui descend du ciel et qui tend la coupe le bâton l'épée tout ça c'est jamais une personne c'est jamais quelque chose comme pour nous dire un petit peu que c'est la vie le destin qui nous donne quelque chose de base et puis c'est à nous de le faire fructifier c'est à nous de l'utiliser ou pas etc donc à travers ces 10 cartes de l'as jusqu'au 10 vous allez retrouver des alors ça va être des indications qui vont être franchement très utiles et ça je peux vous le certifier parce que je l'ai utilisé déjà pour faire vidéo et consultation et j'ai été surpris de voir la famille de cœur ce qu'elle pouvait apporter de plus au jeu vraiment ça apporte des des détails aux interprétations qui sont très intéressantes et qui vont apporter une structure au jeu et qui vont même structurer l'ensemble de votre tirage parce que lorsque vous allez avoir des cartes de la famille de cœur qui vont sortir vous allez avoir des éléments concrets sur lesquels vous basez pour interpréter les autres cartes je m'explique imaginons que vous ayez je sais pas moi que vous ayez vous ayez tiens la structure stable la structure stable avec 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 bah tiens avec le mur bah ici on nous parle de créer quelque chose de façonner de fabriquer donc ça peut pourquoi pas nous parler d'emménagement de déménagement de construire une maison de construire une relation construire des fondations construire quelque chose qui soit concret qui soit stable qui soit solide sur lequel on va pouvoir se reposer voyez mais ce même 4 en fonction des autres cartes avec lesquelles il va accompagner va donner d'autres significations autrement dit on a un jeu de 40 de cartes mais si on enlève la famille de cœur ça nous fait plus que 30 de cartes mais si on multiplie le nombre de la famille de cœur par les combinaisons de chaque carte que chacune peut provoquer ça fait un paquet de cartes et là je vous ai de nouveau perdu parce que je vous vois derrière votre écran en train de calculer attends 32 cartes multipliées par 10 multipliées par 32 cartes après possibilité multipliées par le nombre x y au carré de l'hypoténuse ah voilà j'ai pas le nombre exact en tête mais je peux vous dire que ça fait un paquet de combinaisons possibles à travers toutes ces cartes et puis pareil vous pouvez aussi vous amuser à décrypter parce que j'ai fait quelques petits j'ai envie de dire quelques petits clins d'œil à travers ces cartes là donc par exemple je prends l'atout l'as de cœur qui est en bien gros l'atout réussite effectivement là on a un gros cœur donc on a quelque chose qui est extrêmement fort qu'on possède on a le 2 de cœur où on voit le couple de deux qui est identique donc ça peut nous parler d'une forme d'équité d'équilibre on est semblable on est unis on est pareils on n'a pas un qui est plus fort que l'autre non on est tous les deux pareils on prend le 3 le 3 on peut voir deux cœurs et un troisième qui est plus gros comme pour nous faire comprendre une triangulaire quelqu'un qui ne devrait pas être là quelqu'un qui n'a pas sa place quelqu'un qui est en trop très clairement c'est à dire qu'on était bien tous les deux toi tu viens de là tu viens te mettre là au milieu tu nous caches on se voit plus voilà donc même à travers les cartes de cartes mancie j'ai fait quelque chose comme le 4 le 4 fait un peu penser au pied d'une chaise comme si la carte était le plateau le plateau le plateau de la chaise le plateau le plateau de la table je crois que je suis en train de tenir dangue moi à force d'être dans le pays des mérèges donc la carte c'est le plateau de la table et puis les cœurs les quatre cœurs sont les piliers de la table vous pouvez voir ça vous pouvez voir autre chose bien sûr le 5 on nous parle de la perte dans le chaos alors c'est bête ce que je voyais mais en fait là je voyais quatre gardes enfin quatre personnes et puis lui qui est cerné par les quatre autres donc effectivement quatre contre un en principe on perd en général on fait pas le point le 6 la solution au problème bah oui effectivement puisque là pareil je voyais deux rangées de gardes et puis on a l'impression qu'il n'y a pas de solution mais si là on a une solution on a un échappatoire soit en haut soit en bas on a une solution on n'est pas complètement fermé on peut s'évader d'un côté ou d'un autre donc il y a une solution qui se propose à nous le 7 l'évaluation réfléchie pareil on a deux rangées de gardes à nouveau je sais pas pourquoi je voyais des gardes pour les cœurs je sais pas bon enfin bref donc moi je voyais deux rangées et puis l'évaluation réfléchie lui quand même il est plus gros que les autres il peut pousser les deux autres et puis après s'enfuir d'un côté ou d'un autre il suffit qu'il prenne le temps de réfléchir à comment il va pouvoir pour le 8 la puissance du mouvement et bah là pareil je voyais toujours mes deux rangées de gardes avec deux capitaines vous voyez ceux qui donnent le rythme là par exemple je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous citer dans les guerres vous savez là on voit souvent ceux qui ont des tambours et ils donnent le rythme de la bataille pour marcher tout ça bah c'est ce que je voyais aussi je voyais du coup ces deux rangées qui marchaient bien en ligne avec ces deux gros là qui donnaient le rythme de la bataille qui donnaient de la puissance au mouvement qui permettait vraiment d'une force implacable et c'est ce que le 8 représente pour le 9 on a l'accomplissement indéterminé le 9 on voit que c'est harmonieux ils sont tous bien alignés c'est bien centré tout ça mais ça fait aussi un peu penser à un jeu de qui c'est à dire que oui c'est en parfait équilibre pour le moment oui tout semble bien on semble nager dans le bonheur mais il suffit qu'une grosse boule arrive et bouffe bah les qui c'est fini et l'équilibre et bah effectivement il était indéterminé c'est à dire qu'on sait pas quand est-ce que ça va se terminer et enfin le 10 de coeur le début de la fin tout simplement j'ai reproduit j'ai fait deux groupes pour le 10 et pour ceux qui connaissent le tarot vous savez que très souvent le 5 c'est c'est une mauvaise carte le 5 de denier le 5 de coupe en principe le 5 c'est une mauvaise carte qui annonce des difficultés la famille la pauvreté la précarité tout de suite voilà et le 10 au contraire symbolise bah vraiment l'extrême mais en même temps le 10 c'est la chose la plus haute où on peut aller donc forcément quand on a frôlé le haut on peut que retomber on peut que redescendre et pourquoi avoir fait deux groupes ? parce que le 10 si je cache un groupe on tombe sur un 5 et le 5 du coup c'est la mauvaise carte voyez ? donc on est bien sur le début de la fin il suffit d'enlever une partie du 10 pour que bah l'infamie et la précarité se retrouvent de nouveau donc voyez même à travers les cartes de cartomancie j'ai réfléchi à la position des cœurs pour évoquer des choses voilà voilà mes chers amis pour la présentation de l'oracle des merveilles j'espère franchement qu'il vous plaît j'ai vraiment mis toute mon âme tout mon cœur et tout ce qu'on peut mettre dans un oracle et la même énergie que je suis en train de faire c'est pour un autre oracle mais qu'il y aura de magie je ne vous dis rien vous savez ceux qui me suivent sur Instagram ceux qui regardent l'onglet communauté si c'est pas le cas je vous invite à vous abonner sur mon compte Instagram à regarder l'onglet communauté plus régulièrement pour découvrir tout ce que je vous partage et puis voilà et je compte sur vous maintenant pour me mettre un joli pouce bleu parce que j'ai beaucoup parlé donc je le mérite vraiment si vous voulez aussi partager la vidéo vous abonner à ma chaîne bien évidemment activez la cloche de notification enfin vous savez tout le racolage de youtubeur je trouve ça bien quand même de le rappeler de temps en temps c'est important croyez moi c'est important c'est vrai qu'on le dit tous mais vous n'avez pas idée à quel point c'est important et à quel point ça nous aide et puis en plus franchement pour le costume et tout je mérite ça quand même vraiment allez moi je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos prenez bien soin de vous et on se retrouve et on se retrouve